La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Les accents c'est souvent quelque chose de très sensible à la télévision. On voit qu'il y a des humoristes, je pense à Gad Elmaleh en ce moment, on reprend, on leur reproche beaucoup de choses et lui-même s'est excusé pour pas mal quelques sketchs qu'il a pu faire. Vous avez fait beaucoup d'accent dans vos sketchs. Comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui, ce regard qu'on porte sur les accents en particulier ? Ce n'est pas une question d'accent je crois, je crois que c'est une question de propos. L'accent, on imite ce qui existe autour de nous, on ne fait pas plus ni moins. Après c'est le contenu, c'est de quoi on parle. Quand il a fait sa pub Gad Elmaleh, c'était un peu déconvenu. Pourquoi il l'a fait ? On sait que c'est pour de l'argent, d'accord ? Puis la banque, on ne défend pas une banque. Tu critiques un système et en même temps tu t'es dedans. Donc c'est antinomique. Je rêve d'un monde. Donc il n'était pas à sa place. Moi je le sens comme ça. Mais bon, il n'a pris pas 400 000 euros, il est content. On est content pour lui. Mais vis-à-vis de certaines personnes, ça peut choquer. Alors quand on parle d'homosexualité ou quoi d'autre ? Alors les accents, non, ça dépend ce que tu racontes. Parce qu'il n'y a pas un risque d'être dans la caricature parfois. Il faut être bon, c'est tout. Ça n'arrête pas, tu vois. Quand on est homosexuel, tu fais l'homosexualité, tu joues la folle. Ce n'est pas original. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada